Bonjour tout le monde, c'est Itaki, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un tuto qui va être consacré au dimanche pour le SVS qui va être en guerre de zone, serveur contre serveur, donc vous savez que le dimanche une semaine sur deux vous avez soit la marmotte, soit une guerre entre serveurs. Il y a deux parties à prendre en compte quand vous faites la guerre de serveurs le dimanche. Vous avez une partie où vous avez le choix d'être combattant ou le choix d'être récolteur. Il faut savoir une seule chose, donc on va détailler un peu, d'accord, on va expliquer ensemble les points à faire, à ne pas faire et les bonnes choses à utiliser et ce que vous devez faire pour favoriser votre serveur par rapport au serveur adverse. Donc déjà de base, vous allez à aujourd'hui et vous regardez ce qui va soit vous octroyer des points, soit octroyer des points à l'ennemi, soit maximiser vos chances d'avoir beaucoup de points. Là vous voyez que vous avez des points soit en tuant des fourmis adverses, soit en perdant des fourmis, d'accord, dans votre fourmilière. Les insectes, donc faire éclore un insecte, produire de la nourriture d'un insecte, etc. Élever un insecte ou de la récolte. Occuper le concombre d'âme pendant 30 secondes, d'accord, donc ça les concombres ça va être autour de l'arbre, on va en parler après. Et hop, la récolte sur tout ce qui va être arbuste, au niveau des colonies de cloporte, etc. Je vais vous expliquer en deux parties comment bien réaliser votre SES au niveau du dimanche serveur contre serveur. Donc déjà dans un premier temps, on va s'atteler à la partie cultivateur. Donc là, vous allez être en récolte, principalement. Je décide de récolter sur le serveur adverse, uniquement. La récolte ne se passe que sur le serveur adverse. Si vous voulez des points, uniquement sur le serveur adverse. Je répète bien parce qu'il y en a qui récoltent sur le serveur initial où vous êtes, vous ne ferez pas de points. Donc vous allez ici, pour être sûr, zone la plus forte, guerre de zone et vous avez une téléportation automatique sur le serveur adverse. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous devez obligatoirement être en cultivateur pour récolter vos ressources. Ça, c'est un peu inévitable. Cultivateur ou éleveur pour maximiser vos points au niveau du SES. Uniquement les deux, jamais pire pour récolter. Éleveur, c'est si vous voulez maximiser vos points au niveau du SES. Mais pour moi, je préfère quand même cultivateur parce que ça ramasse plus vite et du coup, vous avez une meilleure flexibilité au niveau de la récolte. Donc là, je me mets cultivateur. Bien évidemment, caractéristiques de classe, pour maximiser vos points au niveau du SES, vous avez la vitesse de ramassage de la viande et le ramassage de viande sur chaque tuile, plus 45 000 par heure. Si vous n'avez pas ça, vous augmentez votre niveau de zone en envoyant votre troupe de l'arbre et vous verrez que petit à petit, vous allez augmenter au niveau des niveaux. Vous voyez que moi, je suis niveau 52 et vous avez à chaque fois des bonus petit à petit. Donc, cultivateur et le caractéristique de classe qui sont bien. Parfait. Chose très importante pour la suite. Dans votre formation, vous n'allez récolter qu'avec... Hop ! On va ajuster... Tac ! Dans votre formation, vous ne devez mettre que 20 000 fourmis soldats T1 ou T2 porteurs pour récolter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez lu le descriptif de comment mettre des points, vous avez vu que si vous tuez des fourmis adverses et si vous en perdez, vous marquez beaucoup de points. D'accord ? Si vous tuez une fourmi, vous allez mettre 30 points, 40 points, etc., etc. Chose très importante, le portage de votre formation. Vous voyez qu'en haut de l'écran, vous avez un chiffre. 1,5 million, c'est la capacité de portage de votre formation. Pour récolter une tuile de niveau 7, il ne faut que 1,2 million de portage. Donc, si vous mettez 20 000 fourmis T1 ou T2 dans votre formation, votre capacité de portage sera toujours au-dessus de 1,2 million. Ce qui fera que, dans tous les cas, vous aurez une tuile qui sera récoltée au maximum. L'intérêt de mettre des T1 et T2, c'est que c'est des unités très peu coûteuses. Donc, même si vous en perdez, ce n'est pas très grave. Et en plus de ça, vous ne donnez quasiment pas de points à l'ennemi. Donc, si jamais il enlève votre tuile de ressources avec le peu de fourmis que vous avez, alors oui, certes, il va enlever votre tuile, mais il va mettre très peu de points. D'où l'intérêt de mettre, justement, 20 000 fourmis T1 ou T2 porteurs dans votre formation. Dans toutes vos formations, bien évidemment. Et ça, c'est déjà les préparatifs. OK. Donc là, je sais que pour récolter sur le serveur adverse, j'ai la classe pilleur. Les bonus de la classe sont bons. Dans ma formation, j'ai adapté mes formations où je n'ai mis que 20 000 fourmis T1, T2 porteurs. Maintenant, je me rends sur le serveur adverse et je choisis une position stratégique, pas trop près de l'arbre, mais suffisamment proche pour pouvoir avoir des tuiles de niveau 7. D'accord ? Vous voyez que si vous vous éloignez un peu, vous avez quand même la possibilité, d'accord ? Vous voyez qu'au niveau de l'arbre, je suis quand même assez loin, mais pourtant, j'ai quand même des tuiles de niveau 7. Donc, si je venais à me positionner ici, eh bien, j'aurais quand même la possibilité de récolter. Chose à faire, je vous conseille d'envoyer vos formations pas à côté de vous directement, parce que si un ennemi vous repère et que toutes vos formations sont à côté de vous, eh bien, vous allez tout perdre d'un coup. Je vous conseille plutôt, eh bien, voilà, vous voyez, vous avez des tuiles 7 ici. Je vais me téléporter à côté des tuiles 7 et je vais chercher un peu à gauche, à droite, de trouver des tuiles 7 un peu plus cachées, d'accord ? À éventuellement 50 pieds de ma fourmilière qui vont me permettre d'être potentiellement plus dissimulés. Donc ça, c'est une technique de récolte qui vous permettra de ne pas perdre directement toutes vos tuiles d'un coup dès qu'il y a un ennemi qui vous apparaît à côté. Limite, vous en mettez une à côté de vous et puis éventuellement, vous en mettez une, vous voyez, vous décalez un peu plus à droite et vous cherchez une tuile 7, voilà, hop, je vais envoyer sur celle-ci, ensuite je vais envoyer sur une qui est un peu plus loin, celle-ci, etc, etc. Vous avez compris l'idée. Une fois que vous avez envoyé vos troupes de récolte, vous n'avez rien à faire. Bien évidemment, avant de rappeler, vous utilisez votre framboise. Il faut savoir que le dimanche, c'est pas comme les récoltes classiques. Vous faites le double, voire le triple de points en récolte. Donc vous allez marquer beaucoup de points sur le SVS. Pour vous expliquer la routine de comment faire une bonne récolte. Dans un premier temps, avant le reset. Donc le reset se passe à 2h30 du matin. A 2h30 ou avant, à partir de 2h, vous faites vos lézards et créatures sauvages. Bien évidemment, si vous voulez éviter en 9h, vous le faites à votre créneau horaire. Je parle pour les personnes qui sont vraiment optimales, mais vous vous adaptez en fonction de vos horaires. Vous faites vos lézards, créatures sauvages, vous ne laissez que 10 de stamina dans vos formations. Une fois que vous avez fait tous vos lézards et créatures sauvages, il vous en restera un peu. Vous faites tout ça, vous envoyez directement dès que c'est ouvert vos formations en récolte en n'ayant que 10 de stamina. Votre formation va récolter à peu près 13h, 14h. Vous rappelez tout ça et vous allez mettre un maximum de points au niveau du SVS. Ensuite, à vous de voir. Si le serveur adverse est presque collé au vôtre, vous continuez votre récolte. Si jamais vous voyez qu'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a plus d'ennemis au niveau des concombres, je vous invite à aller favoriser, de mettre vos formations dans les concombres pour gagner des crédits. Les crédits, il faut savoir que vous allez dans la cristallière, boutique de mine, magasin de crédit, vous voyez, vous pouvez acheter des TP, vous pouvez acheter éventuellement des boosts, etc. Ça reste intéressant, surtout si vous avez besoin de téléportation. Donc là, au niveau de cultivateur, vous savez tout. Je vais récapituler et ensuite on passe à la partie combattante. Je suis cultivateur. J'ai bien adapté mes bonus dans le bâtiment de classe pour récolter efficacement. Vous adaptez, vous mettez des plantes, vous mettez de la viande, ça vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Là, par exemple, si j'ai mis unique vitesse de ramassage de viande et viande, je récolte que de la viande, bien sûr, pour me favoriser justement mes points. Ensuite, j'adapte ma formation, je mets 20 000 T1 ou T2 porteurs dans chaque formation de récolte, d'accord, maximum. Dans tous les cas, je dois vérifier grâce à l'aide de la fourmi et la feuille que ma capacité de portage soit bien au-dessus de 1,2 million, c'est-à-dire la capacité de récolte de la tuile. Si tout ça, c'est bon, parfait. Normalement, il ne me reste que 10 de stamina puisque j'ai fait mes créatures et mes lézards sur mon serveur avant le reset ou je les ai fait sur mon serveur avant d'envoyer mes troupes en récolte sur les serveurs adverses. Une fois que tout est bon, j'active mon bœuf de ramassage. Donc, je vais sur ma formation, bœuf de fourmilière et bœuf de ramassage de 50%. Une fois que ça, c'est bon, j'envoie en récolte et je suis tranquille, je laisse la récolte se faire. Avant, bien évidemment, de rappeler vos récoltes, ça reste le SES, vous allez dans les bonus et vous activez votre framboise avancée, vous utilisez et vous rappelez vos formations. Ça, c'était pour la partie récolteur. On va passer maintenant directement à la partie combattant. La partie combattant, vous avez deux parties. Vous avez soit le choix de faire que des tuiles de ressources, soit de combattre les joueurs et les concombres. Vous avez plusieurs choix et variantes, mais vous pouvez combattre les joueurs, les tuiles de ressources ou éventuellement les concombres d'âme. Donc, la partie combattant, vous devez bien évidemment adapter votre formation. Elle doit être en PVP. Je vous conseille de ne pas avoir de garnison et d'utiliser uniquement votre formation pro pour vous battre. Dans un premier temps, votre formation pro, vous maximisez. Si vous n'avez pas d'idée de comment faire une bonne formation pro en PVP, je vous oriente sur ma vidéo formation PVP ou formation du moment où vous avez les variantes entre PVP et PVE. D'accord, tout est expliqué. Vous avez les positions de chaque fourmi en première, deuxième ou troisième position de là où vous devez les mettre si vous jouez gardien, tireur ou porteur ou universel. Donc ça, c'est un premier point. J'adapte ma formation. Donc là, par exemple, on va passer directement ici. Je mets ma formation. Ma formation est idéale. Je mets que des T9 dedans. C'est bon. Je suis prêt à combattre. Je fais comment maintenant ? Hop, classe. Je mets bien évidemment le buff pire. Vous ne combattez pas un joueur si vous n'êtes pas en pire. D'accord ? C'est du gâchis. Vous allez perdre 25% de dégâts et de défense. Sur votre formation pro, donc uniquement pire. Et en plus de ça, vous allez prendre beaucoup de morts. Sachant que la classe pire transforme 40% de vos morts en blessés. Donc, hop, ça, ça marche. Donc je suis un pire. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vérifie que dans mon bassin de transformation, j'ai bien les buffs adéquats pour pouvoir combattre. Je n'oublie pas de mettre mes buffs d'attaque et de défense. Maintenant, je suis paré à combattre. J'ai le choix soit de combattre des joueurs. Donc là, à vous, attention, de faire attention. Si vous combattez un joueur, si vous l'espionnez ou si vous espionnez une tuile de ressources ou combattez une tuile, vous perdez votre bouclier pendant 20 minutes. D'accord ? A vous de voir si vous êtes confiant en PVP, si vous n'êtes pas super confiant ou si vous avez des doutes sur votre formation. Dans ces cas-là, je vous conseille principalement de combattre uniquement le concombre d'âne. Ne vous aventurez pas à taper des tuiles si vous avez peur de PVP. D'accord ? Vous allez peut-être vous retrouver dans une position très délicate où vous allez vous faire exploser par un joueur qui sera plus fort que vous ou qui sera en P2Win. C'est-à-dire qu'il aura mis de l'argent dans le jeu et qu'il aura une formation bien meilleure que la vôtre et vous n'aurez aucune chance contre lui. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de vous adapter. Si vous êtes vraiment confiant de votre formation, vous y allez. Si vous n'êtes pas trop confiant et si vous avez des a priori dans ces cas-là, éventuellement, faites peut-être que les tuiles de ressources et vous enlevez toutes vos garnisons à l'intérieur de votre fourmilière. Donc vous allez ici, directement dans l'entrée, vous faites garnison et vous décochez tout. C'est-à-dire que si l'ennemi vous attaque, ça va être directement vos points de vie. Donc si vous n'avez pas de ressources, il ne vous pillera rien hormis des points de vie. Ce n'est pas très important. Ensuite, vous faites quoi ? Vous attaquez les tuiles de ressources. Donc quand vous allez être au reset du serveur, inutile de regarder sur votre serveur s'il y a des personnes qui récoltent. D'accord ? Si les personnes viennent TP sur votre serveur, elles n'auront quasiment rien à récolter. Ou dans tous les cas, vous n'avez pas stoppé la récolte. Donc ce n'est pas super intéressant. Ce n'est pas optimal. Vous allez directement sur le serveur adverse et vous repérez éventuellement en amont s'il y a des alliances. D'accord ? Qui ont oublié éventuellement des tuiles de ressources chez eux. Et là, vous tapez dedans. Comme ça, vous n'oubliez pas, bien évidemment, d'utiliser votre framboise avant de taper. Puisque l'activation de la framboise va augmenter vos points quand vous faites des kills. Donc quand vous tuez des fourmis adverses. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les concombres d'âne. Les concombres d'âne. Alors bien évidemment, je passe le point joueur contre joueur. Si vous faites du joueur contre joueur, vous devez connaître. Et j'ai fait des explications sur les statistiques, etc. Je suis en train, en plus de faire une série sur le PVP. Donc allez voir là où vous devez pencher. D'accord ? Et sur quoi vous devez utiliser. Sur quoi vous devez vous baser, pardon, au niveau des formations PVP. Donc ça, c'est un premier point. Au niveau des concombres. Donc là, vous voyez, vous allez avoir un arbre de chaque côté. Un arbre sur votre serveur. Un arbre sur le serveur adverse. Ce qui va nous intéresser, c'est les quatre concombres autour. Un concombre, vous allez pouvoir rentrer dedans. Et accumuler des points toutes les 30 secondes. En plus de crédit. Par contre, un concombre, vous allez pouvoir être attaqué dans ce concombre. Soit vous l'attaquez, soit vous pourrez être attaqué. Très important, il y a des choses à savoir dans les concombres d'âne. Vous voyez que là, quand vous occupez pour la première fois le concombre, vous avez un buff de 4 heures qui va augmenter les caractéristiques de votre troupe. Toutes les troupes stationnantes dans le concombre d'âne auront plus de 100% d'attaque, 50% au niveau de la défense et 400 de vitesse de combat. Donc vous serez toujours le premier à taper. Vous aurez plus d'attaque et plus de défense. A savoir que si vous voulez vraiment fight un concombre d'âne, attendez que le buff soit enlevé. D'accord ? Parce que vous allez prendre vraiment très très cher. Une personne que vous serez peut-être susceptible de passer sans le buff, vous ne le passerez pas avec le buff. C'est 100% sûr. Donc attendez que le buff soit à 0. Et au moins, ça sera du direct. Donc ça, c'est les choses à savoir sur le concombre. Quand vous êtes dedans, vous marquez des points toutes les 30 secondes. Une fois que vous l'occupez, pendant 4 heures, vous avez un bonus sur votre formation de 200% au niveau de l'attaque, 50% de défense et 400% de vitesse de combat. Hop ! Vous voyez que là, il y a déjà une troupe dedans. Donc ça, pas trop grave. Vous voyez que là, au niveau des points, vous faites 15 000 points et 50 de crédit. 50 de crédit toutes les 30 secondes, bien sûr. Vous envoyez votre troupe en renfort. Mais attention ! Si jamais vous êtes en difficulté au niveau du serveur adverse ou si vous ne faites pas le poids, ça ne sert à rien d'envoyer une formation à 2,6 millions, 3 millions. Si vous avez des ennemis qui ont des formations à 6,5 millions. Vous allez vous faire exploser. Et en plus de ça, vous allez vous faire exploser. Mais vous allez donner des points à l'ennemi, gratuitement. Et vous aurez des blessés graves. Inutilement également. Donc, finalement, vous n'avez aucun intérêt à avoir une formation complète si vous n'êtes pas en mesure de tenir. C'est pour ça qu'on dit toujours, ceux qui vont combattre dans les concombres, ce sont ceux qui ont la capacité à rester dedans. Donc, ce que vous devez faire, c'est que si vous avez une grosse formation, vous l'envoyez dedans et vous récoltez. Si vous n'avez pas de grosse formation, je vous conseille de faire ça. Donc, vous prenez votre formation. Disons que vous n'avez pas envie de récolter, vous avez envie d'être au cœur de l'action. Vous allez mettre 50 000 fourmis. Parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas avoir que 20 fourmis dans votre formation. Vous mettez, le concombre va vous demander, pour rentrer dans le concombre, d'avoir minimum 50 000 fourmis. Et dans ces cas-là, vous mettez 50 000 fourmis T2. D'accord ? T1 ou T2. Pourquoi ? Parce que ça va donner très peu de points à l'ennemi s'il vous sort. Par contre, vous, vous allez marquer le nombre de points, dans tous les cas, qui sera fixe. Donc, que vous ayez 300 000 T7, 300 000 T8 ou 50 000 T2, vous allez mettre le même nombre de points. Par contre, si votre formation, vous avez des T10 dans votre formation et que les joueurs sont en T8, T9, là, vous y allez en plein gré, vous utilisez votre formation pro au max, vous envoyez dans le concombre. Inutile de mettre une formation où vous allez vous faire sortir direct. Parce que vous allez donner des points à l'ennemi et finalement, vous allez recevoir votre formation tout le temps chez vous. Ça ne sera pas rentable. Ça, c'était le premier point à savoir sur un concombre d'âge. Deuxième point à savoir, quand vous faites le concombre, vous gagnez des points toutes les 30 secondes. Si jamais vous attaquez ou si vous envoyez votre troupe dans le concombre, vous ne perdez pas votre bouclier. Et ça, c'est très important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori sur le concombre parce que justement, ils se disent, ok, mais c'est du combat, donc si j'envoie ma troupe, je vais me faire sortir, je n'aurai plus mon shield. Donc en plus, j'ai des ressources, bon, ce n'est pas intéressant pour moi. Non, quand vous combattez les concombres, vous ne perdez pas votre bouclier. Vous perdez uniquement votre bouclier quand vous combattez les tuiles de ressources des joueurs et les joueurs eux-mêmes. Bien évidemment, si vous espionnez les joueurs, vous vous doutez bien que vous perdez votre shield également. Vous avez toutes les informations nécessaires pour combattre efficacement. Si je dois faire un récapitulatif sur la vidéo, donc la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais vous avez les deux points de vue, que ce soit récolteur ou combattant. Donc je vais récapituler très brièvement récolteur et combattant, comme ça, voilà, vous passez directement à la fin de la vidéo et vous allez récap. Donc récolteur, je me mets cultivateur, j'ai tout simplement adapté mes bonus de classe. Ça, c'est bon. Je mets le bœuf de ramassage, je fais mes lézards, créatures sauvages au risette. Il me reste 10 de stamina, j'envoie sur des tuiles de niveau 7 avec uniquement 20 000 fourmis T2 ou T1 dans ma formation. Dans tous les cas, la capacité de portage doit être au-dessus de 1,2 million si je veux récolter ma tuile. Ça, c'est pour les récolteurs. Quand vous avez 100% de stamina, vous refaites vos créatures et les armes en camp et vous repartez en récolte. Vous n'oubliez pas d'utiliser votre framboise avant de ramasser vos récoltes pour maximiser vos points au niveau du SVS. Pour les combattants, vous avez trois choix possibles. Soit les joueurs, soit les tuiles de ressources, soit les concombres d'âne. Si vous combattez les joueurs ou les tuiles, vous perdez votre bouclier. Si vous combattez le concombre d'âne, vous ne perdez pas votre bouclier. Quand vous combattez le concombre d'âne, attention, pendant 4 heures, lors de la première occupation, vous avez un buff qui est assez conséquent au niveau de l'attaque, défense et vitesse de combat de votre formation. Je dois donc être empilleur. Que je fight les tuiles de ressources, le concombre d'âne ou tout simplement les tuiles de ressources, je dois être empilleur. Je dois adapter mon bassin de transformation et j'ai bien mis mon buff d'attaque et de défense. Une fois que c'est bon, je peux faire mes créatures sauvages, mes lézards, avec le restant de stamina qui vous reste, vous faites les tuiles de ressources. Si vous avez fait assez de tuiles de ressources, vous attendez 20 minutes que votre bouclier revienne. Et dans ces cas-là, vous pouvez soit envoyer en récolte, soit dans ces cas-là, vous attendez que votre stamina remonte dans les concombres d'âne. Une fois que c'est bon, soit vous jouez les concombres d'âne. Les concombres d'âne, attention. Si vous avez une formation qui est assez conséquente, vous envoyez dans les concombres et là, vous ferez du kill sur les personnes qui vous attaquent. Si jamais votre formation n'est pas assez bonne, mais que vous voulez quand même jouer les concombres, vous pouvez envoyer uniquement 50 000 fourmis T1 ou T2 dans votre formation. Comme ça, l'ennemi ne marquera pas beaucoup de points et vous serez en mesure d'obtenir quand même 15 000 points au niveau du SVS toutes les 30 secondes, plus 50 de crédit. Attention, les crédits, bien évidemment, vous en gagnez 50 toutes les 30 secondes. Ça vous permettra d'acheter des TP ou des boosts. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour effectuer un bon SVS au niveau du dimanche entre guerre de zone. C'était Itaki, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour un prochain tuto dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada